Bonjour à tous, merci d'avoir choisi de regarder cette vidéo. Mais au fait, est-ce que vous êtes certain d'avoir vraiment choisi de la regarder ? Vous ne croyez pas que c'est juste une série de réactions chimiques dans votre cerveau qui vous ont fait cliquer ? Aujourd'hui, on va se demander si le libre-arbitre existe vraiment. La plupart des gens estiment qu'ils sont doués de libre-arbitre, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de choisir et décider librement leurs actes. Sauf que ça fait maintenant quelques dizaines d'années qu'il y a des expériences de neurosciences qui remettent assez sérieusement en question cette idée de libre-arbitre. Au point que certains en sont venus carrément à penser que le libre-arbitre, ça n'existe pas, c'est juste une illusion. Alors la première de ces expériences, elle a eu lieu dans les années 80, elle a été faite par un neuroscientifique américain qui s'appelle Benjamin Libet. Ce qu'a fait Libet, c'est qu'il a pris des sujets, il les a tranquillement installés sur un fauteuil confortablement et il leur a attaché un petit capteur sur le doigt. Et il leur a dit de bouger le doigt quand ils voulaient, quand ça les chantait. Et en même temps qu'ils faisaient ça, ils faisaient défiler devant eux une trotteuse qui tournait assez rapidement, un peu comme celle-ci. Et ils demandaient aux gens de repérer où se trouvait la trotteuse au moment où ils prenaient la décision de bouger leurs doigts. Et donc grâce à ce petit dispositif, Libet pouvait savoir quand est-ce que les gens avaient décidé de bouger et grâce au capteur, quand est-ce qu'effectivement ils avaient bougé. Et ce qu'a pu constater Libet, c'est que la décision de bouger se produit environ 200 millisecondes avant le mouvement. Alors a priori, il n'y a absolument rien de choquant à ça. La décision se produit avant de bouger, il y a un petit temps de latence qui peut être lié au fait que l'information voyage dans les nerfs ou peut-être les muscles doivent se mettre en route. Et ce petit temps de latence, il est de 200 millisecondes. Sauf qu'en même temps, Libet faisait à ses sujets un électroencéphalogramme. Donc un électroencéphalogramme, ça consiste à placer des électrodes sur la tête du sujet et à mesurer l'activité électrique de leur cerveau. Et notamment, Libet mesurait un signal qu'on appelle le potentiel de préparation motrice. C'est un signal électrique qui est connu pour préparer les mouvements. Et ce qu'a constaté Libet, c'est que le signal commençait à s'élever avant le mouvement et puis retombait à peu près au moment du mouvement. Sauf que si vous regardez bien cette courbe, vous voyez que le signal commence à s'élever 600 millisecondes avant le mouvement. Et je vous ai dit tout à l'heure, la décision de bouger, elle se produit 200 millisecondes avant le mouvement. Ça veut dire que l'activité électrique dans le cerveau qui prépare le mouvement, elle commence 400 millisecondes avant la décision de bouger. Alors cette expérience, elle a l'air très perturbante. Elle semble nous dire que notre cerveau commence à initier nos actions bien avant qu'on ait décidé de les faire. Dans ces conditions, je ne vois pas comment je pourrais avoir un libre arbitre. Si quand je décide de bouger le doigt, en fait, mon cerveau a déjà décidé depuis 400 millisecondes que j'allais bouger le doigt, tout ça sans me dire que le libre arbitre, c'est effectivement juste une illusion. Alors, quand on y réfléchit un peu plus calmement, on se dit que finalement, cette expérience, elle n'est peut-être pas si choquante. Ce qu'elle nous dit, c'est que dans tout processus de décision, il y a une part inconsciente. Ça, quelque part, ce n'est pas complètement nouveau. On sait très bien qu'il y a tout un tas d'activités de la vie de tous les jours où les décisions se prennent de manière assez largement inconsciente. Quand vous conduisez une voiture, par exemple, ou si vous faites un match de badminton ou que vous jouez une étude de Chopin, tous vos mouvements ne sont pas consciemment décidés. L'autre raison qui fait que l'expérience de Libé, elle n'est peut-être pas si inquiétante que ça, c'est qu'on est quand même en train de parler d'une décision qui est très rudimentaire. Bouger un doigt, c'est quand même très simpliste par rapport même aux décisions qu'on peut prendre dans la vie de tous les jours. Je ne parle même pas des grandes décisions comme de choisir un métier, choisir un conjoint ou choisir un nouveau téléphone portable. Sauf qu'il y a quelques années, il y a des chercheurs qui ont fait une variante de l'expérience de Libé qui, pour le coup, commence à être vraiment inquiétante. En fait, dans cette variante, ils ont utilisé une IRM. Donc, vous savez, une IRM, c'est ce gros appareil qui permet de scanner votre cerveau et utilisé d'une certaine manière qui permet de visualiser notamment quelles sont les zones du cerveau qui s'activent. Ça se fait en fait en observant les afflux sanguins. Donc, dans l'expérience dont on parle, les chercheurs ont utilisé l'IRM pour faire une variante de l'expérience de Libé. Ils ont placé les sujets dans l'IRM. Comme dans l'expérience de Libé, ils leur ont demandé de bouger le doigt au moment où ils le voulaient, sauf qu'ils leur laissaient la liberté de choisir s'ils voulaient bouger la main droite ou la main gauche. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que, bon, déjà, il y avait une activité cérébrale en IRM qui précédait parfois de plusieurs secondes le mouvement, mais qu'en plus, cette activité cérébrale permettait de prédire si c'était la main droite ou la main gauche qu'elle allait bouger. Alors, dans ces conditions, je ne vois pas comment on peut dire que le libre-arbitre existe. Si, avant même que j'ai décidé de bouger, le type qui regarde l'IRM, il sait quand je vais bouger et il sait si je vais bouger la main droite ou la main gauche, ce résultat, il faut quand même le relativiser parce que la prédiction est quand même loin d'être parfaite. Ça ne marche que dans 60% des cas. Mais d'un autre côté, il faut savoir que une IRM, ce n'est pas non plus un appareil de mesure extrêmement précis et on peut s'imaginer qu'on obtiendrait des résultats bien meilleurs si on utilisait, par exemple, des électrodes plantées dans le cerveau. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ces expériences, pour l'instant, elles ne m'empêchent pas trop de dormir. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce qui se passerait si les techniques de mesure devenaient de plus en plus sophistiquées et si les résultats devenaient de plus en plus précis. Imaginez, par exemple, je vous dis que vous venez de gagner deux semaines de vacances. Je vais vous montrer la liste des destinations possibles, mais avant ça, je vous mets un casque sur la tête qui va regarder ce qui se passe dans votre cerveau. Alors voilà, je vous montre la liste des destinations. Là, voilà. Et maintenant, imaginez qu'à peine vous ayez fini de lire la dernière ligne, le casque vous dise « Ah, vous avez choisi le trekking au Népal ! Excellent choix ! » Je ne sais pas vous, mais moi, ça me perturberait. Bon, on n'en est pas encore là, mais qui sait si ça ne va pas venir un jour ? Alors, si ces expériences vous inquiètent, sachez quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus entre les spécialistes sur quelle est la bonne manière de les interpréter. Et notamment, les philosophes et les neuroscientifiques ne sont pas forcément toujours d'accord sur qu'est-ce qu'il faut en conclure. Mais c'est quand même assez intéressant de regarder quels sont les différents camps en présence. Il y a certaines personnes qu'on appelle les déterministes durs. Ceux-là, ce sont ceux qui pensent que les lois de la nature sont déterministes. Notre cerveau obéit aux lois de la nature. Et donc, toutes nos actions, toutes nos décisions, c'est juste la conséquence de réactions chimiques qui se produisent dans notre cerveau, qui peuvent dépendre de nos perceptions, de nos gènes, de notre environnement. Mais qu'en définitive, il n'y a absolument aucune notion de libre-arbitre là-dedans. Tout est déterminé. Et donc, tout se passe comme si on était des robots faits de chair et d'os, mais que le libre-arbitre ne soit qu'une illusion. Alors quand même, comme le faisait malicieusement remarqué, je crois que c'était Hawking, même ceux qui pensent que tout est déterminé et d'avance, ils regardent quand même à droite et à gauche avant de traverser la rue. La plupart des gens normaux pensent que le libre-arbitre existe quand même. Ok, ils reconnaissent qu'il y a des réactions chimiques dans notre cerveau, qu'on est influencé par nos gènes, nos perceptions, notre environnement, mais qu'en définitive, on peut quand même agir sur tout ça avec notre volonté. Cette vision-là, elle n'est pas très très différente de celle que proposait déjà Descartes il y a plusieurs siècles. Vous savez, Descartes disait le monde se divise en deux catégories, c'est ce qu'on appelle le dualisme. Il y a le monde matériel, auquel appartient le corps, et qui obéit aux lois de la nature, qui éventuellement sont déterministes. Et il y a le monde spirituel, auquel appartient l'esprit. Et l'esprit peut agir sur le corps. Alors cette vision-là, elle est très rassurante parce qu'elle permet de sauver l'idée du libre-arbitre. En même temps, il faut bien reconnaître que c'est quand même cette vision-là qui est le plus attaquée par les expériences de Libé et Consor. Et puis, il faut savoir que le dualisme, aujourd'hui, est quand même pas très très populaire parce qu'il pose plein plein de problèmes philosophiques. Et donc, chez les gens qui sont un peu spécialistes de la question, il n'y a pas grand monde qui pense que cette vision-là puisse être correcte. Alors, il existe une troisième position un peu intermédiaire qu'on appelle le compatibilisme. C'est les gens qui pensent que le déterminisme et le libre-arbitre sont compatibles. En fait, ce qu'ils disent, c'est que, oui, effectivement, nos actions dépendent de réactions chimiques dans notre cerveau qui dépendent de nos gènes, de nos perceptions, etc. Mais en définitive, c'est quand même notre cerveau qui détermine nos actions. Donc, voilà, on n'a qu'à appeler ça le libre-arbitre. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, cette position-là, j'ai un peu l'impression que c'est triché. C'est-à-dire qu'on redéfinit ce qu'on appelle le libre-arbitre juste pour sauver l'idée qu'on a un libre-arbitre. En même temps, il faut un peu comprendre les gens qui pensent ça parce que si demain, tout le monde était convaincu que le libre-arbitre n'existe pas, il pourrait y avoir des conséquences sociétales qui seraient assez catastrophiques. Aujourd'hui, tout notre système de justice est basé sur l'idée de responsabilité individuelle. C'est-à-dire que, si je commets un crime, on va pouvoir me juger et éventuellement me condamner parce que je suis responsable de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de ne pas le faire. J'aurais pu faire autrement. Sauf que si demain, on dit que le libre-arbitre n'existe pas, comment vous voulez me dire que j'avais la possibilité de faire autrement ? Sans compter que si demain, tout le monde devient convaincu que le libre-arbitre n'existe pas, il y a un petit risque que les gens se mettent à faire n'importe quoi. Par exemple, il y a quelques années, il y a une étude qui a montré que les gens qui ne croyaient pas au libre-arbitre étaient plus enclins à tricher que les autres. Donc vous voyez qu'en définitive, l'important, ce n'est pas tellement de savoir si le libre-arbitre existe ou pas. C'est surtout, il faut que tout le monde soit convaincu qu'il existe. Alors quand même, la prochaine fois que vous êtes pris en excès de vitesse, je vous déconseille d'essayer de dire aux flics que non, non, vous n'y êtes pour rien. C'est juste une série de réactions chimiques dans votre cerveau qui vous ont fait appuyer sur la pédale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez exercer votre libre-arbitre et la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me retrouver sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez aussi me lire sur mon blog qui s'appelle Science Étonnante. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada